Alors, Citroën veut casser les prix des voitures électriques. Alors comment ? Avec la C3 là qui... Alors quand c'est qu'elle arrive cette C3 d'ailleurs ? Elle doit être présentée cette année normalement là. C3 électrique, qui est censée être pas chère. Le patron du design de la firme au chevron a ainsi évoqué l'arrivée d'excellents produits qui ont des prix agressifs. Il n'a pas donné de chiffre, il a fait une promesse alléchante. Un énorme avantage sur les segments où seront positionnés ces véhicules. Donc les produits en question n'ont pas été officialisés, mais on imagine la C3 et la C3 Aircross qui devraient être officialisés. Donc cette année, en 2023. Citroën souhaite ainsi se distinguer face aux autres marques qui ne cessent de monter en gamme et vendre des voitures toujours plus chères. En s'étant inflationniste, la marque pense ainsi à ceux qui ont un budget contraint pour s'acheter un véhicule. Ça rappelle Dacia. Citroën commence à assumer le rôle qu'on lui attribuait dans la galaxie Stellantis, à savoir être une marque accessible. Attention, il n'est pas question de low cost, mais d'aller à l'essentiel, ce que fait maintenant Dacia, le roumain étant lui-même plus low cost. Citroën va avoir une formule semblable, proposer à ce que le client attend vraiment. La stratégie est annoncée par le concept Oli, voir l'ami, dans des astuces. Alors l'ami, c'est vraiment low cost. Par contre, on ne va pas me dire que c'est l'essentiel. C'est le pur low cost, même plus low cost que Dacia. Voir l'ami, donc, dans des astuces pour être reprise, sur les plus grands modèles, par exemple, le fait que le smartphone devienne l'interface principale du véhicule. Ouais, alors ça, je ne suis pas trop fan de l'idée, personnellement. Pour moi, la voiture doit avoir un écran à l'intérieur. Même si ce n'est pas un grand écran, je ne demande pas 15 pouces, mais 7, 8 minimum pouces, quoi. Pour avoir les infos de base, et ne pas se servir de smartphone pour avoir toutes les infos, quoi. Enfin bon, après, c'est un avis perso, mais... Un écran de 7 pouces, ça ne coûte pas des masses non plus, hein. On va produire. Pour se distinguer de Dacia, mais aussi d'autres labels qui cassent les prix sur Electric, comme MG, Pierre Leclerc souligne que Citroën va souligner le design promis. Cool. Bon, on attend de voir, hein. On a hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir avec la C3. Electric et Aircross, électrique. Ciao.